Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Back to the Week. A la base, je ne devais pas vous en faire un. Je vous ai proposé de voter soit entre un gros gameplay sur BF1 au fusil à pompe, soit pour la vidéo justement Back to the Week. Et c'est vrai que vous avez été assez mitigé. Et donc je me suis dit, bah écoute carrément, les dimanches, fais leur plaisir, balance de vidéo. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez la vidéo, vous avez le Back to the Week. Et ce soir, vers 18h30, 19h, je vous balance le gros gameplay sur BF1. Je vous conseille d'aller le voir parce que franchement, c'est vraiment un gameplay qui, je pense, va vous faire kiffer. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour la toute première vidéo de la semaine. Donc c'était lundi. Lundi, je vous ai proposé une vidéo jouée au VR à Infinite Warfare. Donc c'était pas du multi comme j'ai pu le faire par exemple sur BF1 où je jouais justement avec le VR sur le multi. Là, c'est pas du tout le cas. C'était tout simplement une mission solo, une mission annexe du solo. Et sincèrement, la vidéo vous a plu, mais ça n'a pas été non plus un truc de malade. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire parce que c'est vrai que c'était une expérience assez hallucinante. Mes impressions ont été vraiment très très bonnes. L'expérience VR, c'est toujours la même chose. C'est que vous, vous avez le gameplay. Vous pouvez ne serait-ce qu'imaginer ce que moi, je peux vivre. Mais nous, lorsque l'on utilise justement le VR, c'est assez hallucinant pour ceux qui ont déjà pu le tester. Donc là, je vais regarder un petit peu les commentaires. Donc, super vidéo Karim, mais un truc que je ne supporte pas dans tes vidéos, c'est que des fois, tu parles, mais tu t'arrêtes en plein milieu de la phrase. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pour. Mais je pense qu'il va vous dire, on ne sait pas pourquoi. Je viens de comprendre, mec. Je viens de comprendre, je suis trop stupide. Ouais, donc lui aussi, il a fait une Karim. Ouais, je suis désolé. C'est vrai que ça arrive assez souvent. Et malheureusement, ça arrive aussi IRL. Donc, j'essaie de me soigner par rapport à ça. Sur les prochaines vidéos, j'essaierai de faire attention. Au calme, à la fin, avec le VR, tu nous parles, même si tu avais des lunettes de soleil. Continue comme ça, tu gères. Continue comme ça, mec, tu gères. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que j'ai continué la vidéo avec le VR sous les yeux. Tout simplement parce que je filme avec un appareil photo et ce dernier fait la mise au point. Donc, il a fait la mise au point sur le VR. Si j'avais enlevé le VR, je ne sais pas si la mise au point se serait fait de manière rapide. Et si vous auriez justement eu mon visage net. C'est pour ça que j'ai gardé le VR pour la fin de cette vidéo. Mais c'est vrai que pour les prochaines fois, j'essaierai de faire attention et l'enlever. Parce que c'est vrai que c'est assez impersonnel et j'en suis désolé. C'est vraiment un gros kiff. Donc, pour décoller, on met... Oh ! Oh, putain ! Alors, attendez, on va essayer de comprendre comment. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Deuxième vidéo de la semaine. Donc, c'est un KiDominki avec Pingik sur BF1. Et ce genre de vidéos, moi, j'adore les faire. J'adore vraiment les faire. Deuxièmement, enfin, premièrement, parce que ça donne une certaine compétition entre l'adversaire contre qui je joue et moi-même, bien entendu. Mais aussi et surtout parce que c'est avec Pingik. Et vous le savez, moi, les vidéos avec Pingik, j'adore les faire. On a une complicité qui est vraiment particulière, forcément. Et c'est vrai que parfois, quand je fais des vidéos comme ça avec elles, les gens ont tendance un petit peu à chipoter, à toujours chercher la petite bête. Mais bon, moi, je kiffe les faire. Et à partir de ce moment-là, moi, je le fais. Retour de PG qui fait plaisir. Elle m'a tué à sa façon de parler. En tout cas, bien joué Karim pour cette première manche gagnée. Donc ça, voilà, c'est des commentaires comme ça qui me font kiffer. Elle m'a tué à sa façon de parler. C'est pas un mystère. PG a tendance à parler un peu comme un bonhomme. Parfois, je le regrette. J'aimerais qu'elle soit un peu plus fille. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une fille qui joue à Call of Duty et qui se comporte comme une fille. En général, ça reste un petit bonhomme. Alors, vous m'avez envoyé du rêve sur cette vidéo. Sur cette vidéo sérieux. On voit que vous kiffez à mort. C'est un plaisir pour nous. Désolé, je parle au nom de tous. Bien joué V12 en tout cas. On voit que PG a la rage MDR. J'ai juste une petite remarque, Karim. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un montage ou un écran scindé sur vos deux gameplays quand vous jouez ensemble ? Je pense que ce serait kiffant. Sinon, bien wesh. Alors ça, c'est quelque chose que je pense faire pour les prochaines fois. C'est-à-dire alterner peut-être son gameplay et le mien. Parce que c'est vrai que, comment dire, vous ne voyez que mon gameplay. Vous ne voyez pas comment elle se comporte. Donc, ça serait quand même intéressant d'avoir aussi son gameplay. Ensuite, il y a un troisième petit commentaire. J'essaie d'en sélectionner en général deux ou trois histoire de répondre à un maximum de commentaires. Le V12, ce genre de choses est mieux à faire en domination clairement ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur le prochain épisode, on le fera peut-être en domination. Et si il y a un troisième épisode, parce que PG aurait gagné le deuxième. Pourquoi pas peut-être le faire en mode pigeon ou en conquête. C'est possible. Mercredi, mercredi, je vous proposais un unboxing de l'édition Collector BF1. Et comme d'habitude, vous kiffez ce genre de choses. Vous aimez beaucoup les unboxings. Et moi, j'adore les faire. Donc, si je pouvais vous faire encore plus d'unboxing, franchement, je serais heureux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer plein de box. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer plein de trucs que je pourrais ouvrir. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Genre, recevoir des petits colis, des petites boîtes avec des trucs à la cour à l'intérieur. Ne serait-ce que pour faire des unboxings, tu vois. Sans avoir forcément des choses mirobolantes à l'intérieur. Donc, au niveau des commentaires, quelqu'un sait où on peut avoir son t-shirt ? Alors, je vais te répondre parce qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires par rapport à ça. Le t-shirt vient d'Aliexpress. Oui, les potes, ça vient d'Aliexpress. Donc, il ne faut pas être pressé pour avoir le t-shirt. En général, quand vous le commandez, ça met facile un mois avant d'arriver. Parce que, bien sûr, ça vient de Chine. Mais voilà. Ceux qui veulent savoir, j'ai déjà d'ailleurs pas mal de t-shirts qui viennent d'Aliexpress. Donc, si vous voulez savoir un petit peu, c'est ici. Pourquoi Pingy ne fait pas cette ouverture de colis avec toi ? Donc, voilà. Cette fois-ci, j'avais envie de le faire tout seul. PG était en train de tourner une vidéo à côté pour elle. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai fait tout seul. Mais d'autres unboxings pourront très facilement se faire avec elle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, dernier commentaire. Je ne fais jamais la campagne. Donc là, la personne me cite. Erreur ! Plusieurs points d'exclamation. Je sais, surtout que la campagne de BF1 est tout simplement magnifique. En termes de graphisme, ça n'a rien à voir avec le BF1 qu'on a sur le multi. Au niveau du solo, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un tort. Mais voilà. Il y a beaucoup de jeux à couvrir cette année au niveau du multi. Il y a l'Ecole of Duty. Il y a Titanfall. Il y a BF1. Et bien d'autres. Et c'est vrai que j'ai voulu foncer sur le multi plutôt que m'intéresser au solo. C'est peut-être une erreur. Putain, c'est chaud ! Voilà. Il n'y a rien au fond. Donc, la boîte est vide. Donc, en fait, tout se passe dans cette boîte. On ouvre ça tranquillement. Alors, jeudi, je vous proposais tout simplement la plus belle partie de ma vie au sniper. Vous le savez, le sniper, ce n'est pas non plus mon arme de prédilection. Mais sur BF1, j'aime beaucoup jouer avec ce dernier. Et je vous ai proposé, je pense, un gameplay assez bon. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire, ouais, Karim, franchement, je trouve que tu t'es pas mal démerdé. Et franchement, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Après, il y a toujours les éternels, mecs, qui vont dire, ouais, mais ouais, franchement, bof, mec, pas si ouf. Mais bref. En règle générale, vous avez kiffé mon gameplay. J'ai quand même été relativement en mouvement pour un sniper. Si vous voyez, les snipers sur Battlefield, en général, sont assez statiques. Moi, j'ai quand même fait le taf, un minimum. En tout cas, je le pense. Alors, au niveau de vos commentaires. Bon gameplay, Karim. Ce BF1 est monstrueux. J'ai 40 ans et je te suis depuis tes débuts. Ça change un peu de maturité sur YouTube et de la sincérité. Tes vidéos me font plaisir. Continue comme ça. Ne change rien. Qui s'avoue ? Voilà, ça, ça fait kiffer. Ça, c'est des commentaires qui font kiffer. Des personnes qui reconnaissent un petit peu ce que j'apporte de différent par rapport à mes collègues YouTubeurs. Je ne dis pas que mes collègues YouTubeurs ne font pas du bon taf. Mais voilà, j'apporte quelque chose de différent et je suis content de le savoir. Plus de gameplay sur Battlefield et du teamplay en conquête avec la TNT. Ce serait génial. Continue comme ça, Karim. Eh bien, c'est prévu. C'est prévu. Le premier épisode de Rien à la télé sur BF1, ça ne sera pas en conquête. Ça sera en ruée. Mais voilà, on va proposer régulièrement du gameplay sur BF1. Sur BF1 en équipe, ça va vraiment être un gros, gros kiff. Je ne sais pas si c'est le sniper qui est facile sur BF1 ou si c'est ton shoot. Mais tu as géré sur cette partie GG Poto. Donc voilà, clairement, je vais être honnête avec toi. Le sniper sur BF1, il n'est pas simple. Ce n'est pas le plus difficile des BF. Parce qu'il paraît que sur d'autres BF, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Sur BF1, c'est un peu plus simple que sur les autres BF. Mais par exemple, c'est beaucoup plus difficile que sur Call of Duty. Parce qu'il y a la distance, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Comme la retombée de la balle, l'ennemi qui est en mouvement. Vu qu'il est en mouvement sur une plus longue distance, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en règle générale, je veux dire que ce n'est pas non plus extraordinairement compliqué. Il faut juste, on va dire, avoir les bons réflexes. Et en général, ça passe assez bien. J'essaie de marquer mes adversaires le temps que je me rhabitue au Call of Duty. Et donc voilà, vous avez la possibilité de marquer vos adversaires. Et du coup, ils apparaissent... Vendredi, c'était le jour du zombie avec la TNT. Donc sur Zombieland. C'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à proposer en tant que telle. Je vous avais d'ailleurs fait un sondage pour savoir si vous préfériez avoir les deux heures. En définitive, ce n'était pas deux heures, c'était une heure trente de vidéo. Plutôt que... Enfin, ou plutôt avoir une vidéo avec des cuts. Histoire de récupérer les meilleurs moments. Vous avez été nombreux à voter pour la vidéo en entière. Et j'ai été surpris, la vidéo a très bien fonctionné. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des vidéos qui a le mieux fonctionné cette semaine. Elle est déjà à 72 000 vues alors que je vous l'ai proposé hier ou avant... Hier ? Hier ? Non, avant-hier. Donc franchement, ouais, c'est un gros kiff. Ça me fait plaisir parce que je me dis que les vidéos longues vous plaisent toujours autant. Donc c'est quelque chose que je vais reproposer assez régulièrement. V12, mec. Pour moi, c'est la base de regarder des vidéos de Monsieur le V12 qui durent plus d'une heure. Continue frérot, ça fait très longtemps que je te suis et ça fait 5 ans maintenant. Non, je te suis, ça fait 5 ans maintenant. Donc, merci mec. Ça fait vraiment plaisir. Quand vous pouvez me dire ce genre de choses, moi ça me fait kiffer. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a une certaine fidélité de votre part. Voilà, ça fait 6 ans que je fais ce que je fais sur YouTube. Et de savoir qu'il y a des personnes qui m'ont suivi autant de temps, ça me fait vraiment kiffer. Je ne regarde pas car il y a encore cette PG. Un mec qui lui répond « Pauvre chou ». Alors ce commentaire-là, je l'ai pris tout simplement parce qu'il m'a fait rire. Il m'a fait rire pour la simple et bonne raison que le mec qui lui a répondu « Pauvre chou » derrière. Ça m'a vraiment fait kiffer. Donc voilà, encore des personnes qui se plaignent de la présence de Pingique dans une de mes vidéos. Elle fait partie de la TNT. Elle fait partie de ma vie. Voilà, pour moi, je ne vois pas où est le problème. Surtout que la plupart du temps, vu qu'elle est là, l'ambiance est... Enfin, il y a beaucoup plus d'ambiance. Là, par exemple, je vous fais une vidéo, je suis solo. Je ne vais pas dire que la vidéo est en humiliante. J'espère pas, en tout cas. Mais voilà, vu que vous parlez avec une autre personne, c'est toujours plus intéressant. En tout cas, c'est ce que je pense. Sois pas étonné, Karim. Sur la chaîne de Monsieur le B12, on aime le pompe. On aime les zombies. On aime les vidéos ultra longues. Plus de zombies, ça fait plaisir d'en revoir sur ta chaîne. C'est vrai que je suis assez étonné. En général, les zombies fonctionnent assez bien sur la chaîne de Monsieur le B12. Pourtant, je ne suis pas un spécialiste zombie. Je vous avais proposé, il y a de ça quelques temps avec Bello, un zombie sur la map SAUT. Et elle avait très très bien fonctionné. Donc, du custom zombie à venir. Ne vous inquiétez pas. On va en faire toujours autant avec Bello. On aime bien faire ça. Donc voilà. En tout cas, ça m'a vraiment fait kiffer de savoir que vous étiez toujours là sur les longues vidéos. Parce que vous savez, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Je pense que sur YouTube, en tout cas le YouTube actuel, il y a de moins en moins de personnes qui font des vidéos longues, tout simplement parce qu'ils savent qu'en général, ça fatigue les gens et que les gens ne suivent plus jusqu'au bout, tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment kiffer de vous proposer de cette vidéo. On va essayer, on va dire, de faire un maximum de manches en un minimum de temps. L'idée, ce n'est pas de faire des secrets. L'idée, ce n'est pas de faire de la performance en termes de manches, mais simplement de vous faire passer un bon moment tous ensemble. Ah, je suis le Blackos. Je suis le Blackos, j'ai la grosse bite. Et dernière vidéo de la semaine, donc c'était sur Codecat. Donc je retournais sur Codecat. Et j'ai intitulé cette vidéo, j'ai un peu moins mal à mon Codecat. Pourquoi ? Tout simplement, par rapport à la première vidéo que j'avais fait, les choses sont un peu mieux pour moi, sûrement dues à mon changement de connexion. Comme je vous l'ai expliqué, je suis passé sur la Codecat. Et sincèrement, les retours sur la vidéo ont été assez bons. Certaines personnes m'ont dit, ouais, Karim, tu as tendance à faire de la girouette. Pourtant, j'ai expliqué dans la vidéo pourquoi j'avais un petit peu changé d'avis. Après, je ne dis pas que tout est résolu. J'ai bien dit, mon titre, c'était, le tout premier titre, c'était, j'ai mal à mon Codecat. Et là, j'ai écrit, j'ai un peu moins mal à mon Codecat. Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus un truc de cinglé. Au niveau des commentaires, les commentaires ont été, comme je l'ai dit, assez bons. Incroyable comment je vous ai tenu la jambe. Donc là, personne me cite. Tu le fais tout le temps, en début et en fin de vidéo. Bah écoute, mec, je te promets que sur cette vidéo-là, je me barrerai en despi. Au niveau du début de vidéo, je crois que ça a été encore. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Oui et non, c'est peut-être un truc que je fais un peu trop souvent. Mais ça montre tout simplement le plaisir que j'ai à vous parler. C'est vrai que si je m'en battais les couilles de vous proposer ma vidéo, je vous la balance à la gueule. Tenez les gars, regardez la vidéo, je m'en bats les couilles. Et la thune à la fin du mois. Non, en fait, je kiffe tellement ce que je fais. Et j'ai tendance un petit peu à blablater pour rien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Donc d'habitude, t'as pas de plaisir. Ok, ok. Donc là, cette personne me troll. Ça me fait penser aux femmes, en fait. Ça, cette phrase-là, me fait penser aux femmes. Pour ceux qui se sont en couple, vous n'avez jamais dit à votre femme « Franchement, aujourd'hui, t'es trop belle. » Et là, elle vous répond toujours à chaque fois « Ah ouais, ça veut dire qu'en temps normal, je suis pas belle. » Bref, faites gaffe quand vous sortez ce genre de phrases alors que vous avez juste envie d'être gentil. Bah, ça peut se retourner contre vous. Et autre commentaire, ta meuf... Alors attention, ce commentaire-là est épique. Ta meuf, c'est refait zboub, zboub. Quand tu regardes les anciennes vidéos et celles de maintenant, c'est pas les mêmes pères boubs. Donc voilà. Âge mental de la personne qui a écrit, à mon avis, très très jeune. Et non, PG ne sait pas refaire les zboub, zboub. Et voilà. Donc, ce qui me fait halluciner... En fait, voilà, j'étais en train de réfléchir pourquoi j'avais sélectionné ce commentaire. Il faut savoir qu'elle apparaît même pas sur la vidéo. Elle apparaît même pas sur la vidéo. Le mec, au lieu de juger la vidéo en tant que telle, il va parler d'une personne qui n'est même pas dans la vidéo. C'est un truc de cinglé. C'est un truc de cinglé. Et c'est pour ça que ça me fatigue parfois quand je fais des vidéos. C'est qu'il suffit qu'il y ait un tout petit élément. Par exemple, imaginons... Je sais pas... En arrière-plan, il va y avoir, par exemple, Siam qui va passer. Ça arrive. Ma fille Siam, des fois, je fais mes vidéos. Elle rentre normal dans le plus grand des calmes. Et normal. Elle se dit pas, papa, il est en train de travailler. Non, elle rentre. Papa, j'ai besoin de ça. Bref. Ça arrive souvent. Des fois, je lui dis, bon, papa, il va travailler. Elle ne vient pas me déranger. Mais elle, elle s'en moque. Elle vient quand même. Et du coup, les personnes vont bloquer. Ah ! À tant de minutes, Siam est passé. Alors que moi, j'essaie de véhiculer un message. Moi, j'essaie de montrer des choses. Les gens ne vont pas réagir sur ce que j'espère qu'ils vont réagir. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ça fait partie du jeu. Mais bon, voilà. J'avais voulu sélectionner ce commentaire-là. Parce que ce mec-là était vraiment trop stupide. Bref, voilà. Cette vidéo est terminée. Je ne vous accroche pas la jambe. Promis juré. Je vous dis tout simplement, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le like qui fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire. Je compte sur vous pour ce soir. Ce soir, un très gros gameplay, les potes. Un très gros gameplay sur BF1 au fusil à pompe. Sincèrement, j'ai essayé de faire un montage pour que la vidéo soit un maximum énergique. Donc, soyez là. Et on se retrouve ce soir vers 18h30, 19h. pour ce fameux gameplay. Et sur ce, je vous dis à demain. À demain, oui. Parce que la vidéo est déjà tournée. Donc, pour moi, je n'aurais pas à m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, maintenant, à demain. À demain pour une vidéo qui, à mon avis, va vous faire kiffer. Ça sera encore sur CodeCat. Ça sera un 1VS1. Mais ça sera tout simplement le 1VS1 le plus what the fuck que j'ai jamais proposé de toute ma carrière YouTube. Je ne vous en dis pas plus. C'est une vraie surprise. Allez, à plus les potes.